Toi, ça fait comme ça. En fait, si ça se trouve, toute ma vie, j'ai jamais vraiment contracté mes pecs comme j'aurais dû. En fait, ce qui me frustre, Nassim, c'est que j'ai l'impression d'avoir perdu trop de temps. Pour ceux qui nous regardent, tu ne déconseillerais même pas forcément. Enfin, tu ne leur dirais pas, ne faites pas des pompes tous les jours. Non, non, non. Tout est bon à prendre. Là, je ne suis vraiment pas content. Je ne suis pas content. Eh, Nassim, je veux des pecs. C'est parti. C'est parti. Je t'ai entendu dire que je ne suis pas content. Parce que je n'ai pas de pecs. Ah, c'est pour ça que tu n'es pas content ? Je suis là pour résoudre le problème. C'est parti. Yo, la jungle, c'est le retour du duo le plus dangereux du YouTube game. Ah, on s'est fait nier. Il n'y a rien qui va. Comme par hasard. Il n'y a rien qui va. Ils ont kiffé notre duo. Je trouve que ça passe bien, tu vois. Alors qu'on a des personnalités différentes. Grave. Mais pourquoi ils ont kiffé autant ? Tant mieux. Je ne sais pas. Il y avait une bonne connexion. Oui, je pense. Les conseils étaient bons. Tu vois, c'est la bonne recette, ça. Je pense. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent en moi et beaucoup qui se reconnaissent en toi. Du coup, tout le monde est content. Et il n'y a qu'une personne qui n'est pas contente. Et tu sais c'est qui ? C'est qui ? C'est Bibi. Tu sais. À cause des pecs. À cause des pecs. Mais je t'ai bouffé ton intro là. Ah ouais, pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai dit. C'est le retour du... De la jungle. C'est pas grave. C'est comme toi. Fais comme chez toi. C'est sa chaîne. C'est ma chaîne YouTube. Abonnez-vous du coup. Moi, depuis que j'ai commencé la musculation, ce qui me faisait rêver, c'est d'avoir des gros pecs. Qui tombent. Des pecs de latino bien gras, tu vois. Et en fait... Pecs de latino bien gras. Tu vois, et en fait, c'est une terrible souffrance. Parce que même dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, tu m'as dit, voilà, Tarzan, t'auras jamais des pecs de gladiateurs. T'auras jamais les pecs à Chvarty. Effectivement, t'as les pecs qui sont pas forcément très longs. Ouais. Et puis, t'as une insertion, tu vois, qui fait que ils ont pas une forme carrée comme certains. Tu vois, ça fait pas l'astron romain en mode gladiateur. C'est ça. Ça, c'est juste... Ça, c'est la nature. Y'a rien à le faire. Et même quand je regardais la vidéo, mon cœur, il se brise un peu. Devine quel est le muscle qui m'intéresse le plus ? Les pecs. Les pecs. Parce que tu peux... Parce que tu les as pas. Parce que je les ai pas. Et je pense que beaucoup d'entre nous qui nous regardent, c'est sûr qu'il y en a qui ont le même problème que moi et on lâche pas l'affaire. Même si tout le monde nous dit, t'auras jamais des pecs de fou. Nous, on espère quand même qu'un jour, ça va changer. Et aujourd'hui, du coup, on va voir ça ensemble. Je suis venu te voir pour que tu nous dises comment toi, t'aurais fait à notre place pour que l'on entraîne nos pecs. Et aussi, à la fin, tu vas m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait que j'aurais jamais des pecs de fou ? Et comment je pourrais faire pour qu'ils atteignent leur forme maximale, tu vois ? Ouais, alors certes, t'aurais peut-être pas les pecs de Choirzi, mais tu peux progresser. C'est ça le plus important, savoir comment progresser sur les pectoraux quand c'est un point faible entre guillemets. Donc t'inquiète, j'ai une séance de prévu que vous pourrez reproduire en plus à la salle, si jamais vous aussi, vous avez les pecs en point fort. On a trois exercices et je vais t'expliquer exactement pourquoi on les fait, comment on les fait, dans quelles conditions et pourquoi ça marchera mieux qu'une séance classique avec du développé couché à la barre, etc. Ok, donc trois exercices. Juste trois exercices. Incroyable. Mais je te dirai à la fin pourquoi j'en fais que trois et pas six ou sept, comme certaines séances qu'on peut voir un petit peu partout. Bah justement, moi là, je pensais que t'allais me faire genre cinq, six, sept exos, tu vois ? Non, non. Trois exercices, ça suffit. Et à la fin, comme t'as dit, je te montrerai pourquoi niveau morphologie, t'es très différent d'Arnold Schwarzenegger. Ok. Et que malheureusement, t'auras probablement jamais ses pecs. Toi, tu sais pas ce que nous on ressent, toi. Parce que toi, t'as des bons pecs de latino. Bien gras. Tu vois. Ouais, mais moi, par exemple, j'ai pas de mollets. On s'en fout des mollets. Tout le monde s'en fout des mollets, gros. On veut les pecs. Les pecs et les biceps. Exact. Bon, on va s'intéresser aux pecs. Et je te dirai quand même à la fin pourquoi, niveau morphologie, t'es quand même différent de quelqu'un qui a les pecs en point fort. Premier exercice, je te propose des écartés à la poulie en unilatéral. Et là, les gens qui regardent la vidéo, ils vont dire, mais Nassim, il n'a rien compris. Il commence par un exercice d'isolation à la poulie unilatérale. C'est de la pré-fatigue. C'est un truc qui permet pas de prendre du muscle. Mais si. Bien sûr que si. Et regarde la spécificité de l'exercice. On va le faire qu'à un bras. Et j'utilise ce banc pour pouvoir me tenir et avoir un max de stabilité. Donc tu vois, là, je me tiens avec le bras gauche. Et c'est le bras droit qui va travailler. Et je vais contracter très, très fort les pecs dans cette position. Ok. Et t'as vu le câble, comment il est par rapport à mon bras ? Il est presque perpendiculaire. Ouais, il part comme ça. Il est pas droit. Ça veut dire que même dans cette position-là, j'ai une grosse tension sur les pectoraux. Ouais, je sens. Donc là, les pecs, ils travaillent à mort. Et ce que je vais te demander de faire quand tu vas faire ta séance, c'est de regarder un tout petit peu la position qui te convient le mieux et qui te permet d'avoir la plus grosse contraction. Ok. Donc peut-être que tu devras lever un tout petit peu la main, baisser un tout petit peu la main, tourner un tout petit peu ton buste. Ok. Et une fois que tu as trouvé la bonne contraction, on est parti pour une douzaine de répétitions. Ah ouais, quand même ! Ouais, déjà... Toi, là, tu le sens bien ? A abuser. Déjà, les trois premières reps, ça me bousille les pectoraux. On n'a pas besoin d'aller très très loin devant. Ouais. Juste quand on sent la contraction, ça passe bien. Et normalement, tu t'arrêtes quand la main, elle est face à la poitrine, face au sternum. Ok. Ouais. Et là, on ne veut pas chercher l'étirement. Ouais. On veut juste chercher la contraction. Ok. Je vais en faire que huit. Ok. Et ça va nous aider à faire quoi cet exo ? Et une fois que tu as fini un côté, tu as juste à de retourner. Ouais. Même position. Et tu fais le second. Ouais. Et ça, c'est pas de la pré-fatigue. C'est considéré vraiment comme le premier exercice qui va nous permettre de développer les pectoraux. Ok. Mais est-ce que ça, c'est que pour les gens qui galèrent avec les pecs ? Ouais. C'est-à-dire que moi, qui ai les pecs en point fort, c'est pas un exercice par lequel je commencerais. Ouais. C'est plutôt un exercice par lequel je finirais. Ok. Et ça, tu vois, c'est un exercice de contraction. Et les exercices de contraction, ils sont plus faciles à maîtriser que les exercices d'étirement. Le développé couché, c'est un exercice d'étirement. Ouais. Ou tu as le risque de solliciter un peu les épaules quand tu es en bas. Là, tu vas sentir que les pecs. Ok. 100% de pectoraux. Ok. Donc, ça va te permettre quand même de déjà provoquer une stimulation musculaire et de commencer à développer cette zone-là. Bouge plus. Tu essaies de trouver la position qui te permet d'avoir la meilleure contraction ici. Donc, soit en tournant un tout petit peu, soit en montant un peu. Là, je ne sens pas du tout le pec. Tu ne sens pas du tout le pec ? Pas du tout. Qu'est-ce que tu sens ? L'avant-bras. L'épaule, je dirais. Ouais. Alors, continue. Stop. Là, je commence à sentir. Tourne un tout petit peu. Peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu le poids, non ? C'est léger, là. Ah ouais ? Il y a combien, là ? Il y avait 5 kilos. Il y a 2 kilos et demi, là. 2 kilos, je pense que ça peut être bien. Ok. Donc, là. Boum, stop. Bouge plus. Ah oui. Essaye quand même de tourner un tout petit peu ton corps dans ce sens-là. Comme ça ? Voilà, très léger. Est-ce que tu sens mieux ? Est-ce que tu sens moins bien ? Est-ce que ça ne change rien ? Ça ne change pas grand-chose. Ok. Et là, on serre. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux essayer de tourner un tout petit peu la main ? Ouais. Comme ça ? Sur l'intérieur. Boum. Encore mieux. Encore mieux. Ok, tape les 8 reps. Il en reste 4, là. Je perds la contraction quand je relâche le bras. Ouais, c'est normal. C'est pas trop grave. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment là. Quand tu as le bras sur l'avant. Et on serre. Ouais. Encore une. Et on serre. Ok. Ouais. Essaye de l'autre côté. Ah, ce n'était pas fameux au début. Franchement, ce n'était pas fameux. Parce que c'était trop lourd ? Je trouve que c'était lourd. Bouge plus. Est-ce que tu as trouvé ta position, là ? Je pense que lui. Est-ce que tu sens la contraction ? Bien sûr. Voilà. Parfait. Ah, c'est pas mal. Mais je t'avoue que mon épaule, tu as vu, elle se détache. Ouais. Peut-être que c'est pour ça que j'ai un pec qui est plus gros que l'autre aussi. On est tous plutôt asymétriques. Donc, c'est très, très difficile d'être complètement, complètement symétrique. Donc, moi, ce n'est pas un truc sur lequel je m'inquiéterais. Ok. Ok, fais encore deux. Ouais, là, je le sens bien. Une dernière. Ok, stop. Ouais. Plusieurs indications. Ouais. Pourquoi on utilise un banc comme ça et on ne le fait pas, par exemple, debout ? Ouais, pourquoi ? Pour la stabilité. Ok. Plus ta stabilité, plus tes fibres musculaires, elles peuvent produire de force. Et moins tu as de chances de compenser avec d'autres groupes musculaires. Deuxième chose pour qu'on le fait à un bras plutôt qu'à deux. Parce que sur un bras, on peut modifier un tout petit peu la position de son buste, plus facilement qu'avec deux bras. Et du coup, trouver vraiment la position qui nous permet de contracter les pectoraux. Troisième chose, si jamais ceux qui regardent la vidéo et ceux qui ont envie de reproduire cette séance-là, ils trouvent comme toi qui sentent l'épaule. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on trouve la bonne position, celle où on a la contraction et on va commencer en toute petite amplitude. Ah ouais. Ok ? Toute petite, juste l'amplitude qu'on arrive à maîtriser. On contracte, on contracte, on contracte. Et si ça se passe bien, à chaque répétition, on augmente un tout petit peu l'amplitude. Ok ? Jusqu'à l'endroit où on se dit, ah non, là, j'arrive plus à maîtriser. Et si on n'arrive pas à maîtriser, on réduit l'amplitude pour avoir juste ce qu'on arrive à maîtriser. D'accord ? Quitte à faire quelques séries comme ça. Et puis après, au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure des séries, on augmente l'amplitude pour aller chercher un petit peu plus loin derrière. Mais il faut vraiment sentir les pectoraux du début à la fin. Ok. Mais tu sais que là, déjà, je les sens... Bah, tu vas voir qu'au bout de quatre séries, ça va... Ah, il faut faire quatre séries. Il faut faire quatre séries, oui. Quatre séries de cet exo. Ouais. Au bout de quatre séries, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup, beaucoup mieux. Ok ? C'est assez clair ? Ouais. Donc, stabilité grâce au banc, unilatéral pour nous permettre de modifier un peu la position. Demi-amplitude, si jamais c'est trop compliqué. Et puis après, on augmente, on augmente, on augmente l'amplitude. Ça marche. Je vais faire l'autre côté et toi, tu vas réessayer à 5 kg après. Ok. Parce que 2,5 kg, c'est bien, mais si on veut des gros pecs, il va falloir mettre un peu de poids. Forcément. Et l'homoplate, tu fais comme si tu es au bench ou... Non, parce que pour contracter les pectoraux au maximum, forcément, il faut que les homoplates s'écartent. Tu ne peux pas avoir les pectoraux contractés au max avec les homoplates serrées. Donc, au bench, on les garde serrés parce que c'est un mouvement d'étirement. Mais là, comme c'est contraction, il faut aller chercher à accompagner pour avoir la contraction maximale. Ok. Ok. Moi, ça me tue. Tu vois, fais le test de contraction sans le poids. Tu serres les pecs au maximum et tu décroches un petit peu l'homoplate pour voir si jamais tu arrives à contracter encore plus. Ouais. Par contre, il ne faut pas le faire au bench. Ok ? Il ne faut pas le faire au bench parce que la tension maximale, elle est dans cette position-là. Donc, ça ne servira à rien d'aller chercher un peu plus loin devant. D'accord. Il faut vraiment faire attention sur le type d'exercice sur lequel tu vas le faire. Mais est-ce que tout ce qui est poulie, tu ne fais pas attention aux homoplates ? Ce n'est pas que je ne fais pas attention aux homoplates. C'est que je m'accorde l'amplitude maximale en les décrochant un petit peu. N'oublie pas la petite rotation que je t'ai dit tout à l'heure avec la main. Parce que le grand pectoral, il est le rotateur interne. Donc, le fait de tourner un tout petit peu, ça peut peut-être t'aider à contracter encore plus. Tu vas essayer quelques répétitions en montant la main un peu plus haut pour voir si tu arrives à contracter ça aussi. Ouais, bien là. T'as vu ? Pas mal ça. Là, ça commence à être lourd, ça se voit. Faisons une dernière. Ok. Franchement, j'ai vraiment du mal. C'est dur. J'ai du mal à toujours le contracter comme il faut. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, tu es en plein apprentissage. Ok. Donc, c'est frustrant au début. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus tu vas répéter, plus tu y arriveras. Et peut-être qu'au bout de deux semaines, tu vois, à faire ce genre de séance, toutes les répétitions, tu arriveras à la maîtriser. Ok. Et c'est là que tu commences à progresser quand tu fais les choses bien. Par contre, il ne faut pas être trop pressé. Tu vois ? Là, il ne faut pas être frustré. Ça, c'est mon problème. C'est ta deuxième série. Mais la deuxième série, elle était déjà mieux que la première. Ok. La troisième, elle sera encore mieux que la deuxième. Ok. Et si tu refais cette séance deux ou trois fois, tu seras encore de plus en plus… Tu sais, c'est quoi mon problème ? Tu étais pressé ? C'est que si je suis honnête, je me dis, ouais, je suis quand même un mec qui fait de la muscu depuis plus de six ans. Comment je peux galérer à ça, tu vois ? C'est pas grave. C'est pas si facile que ça, la muscu. Ouais. Allez, go. Voilà. Il y a un côté que tu arrives mieux que l'autre ? Le gauche, j'ai l'impression sur cet exo. Celui-là, plus facile ? C'est bizarre. Non. Tu te rappelles le dos qu'on a fait hier ? J'avais plus de facilité avec le droit. À droite, ouais. Ouais. Ah ouais, là, je le sens bien. Voilà, pas de compensation. C'est vraiment que le pectoral qui est responsable. Mais c'est bien. En tout cas, au bout, c'est bien contracté. Essaye comme tout à l'heure de monter un peu plus la main pour voir si tu arrives à contracté au dépec. Ouais. Encore. Dernier. Ouais. Bien joué. Il y a un problème. C'est quoi ? Il y a un problème. C'est quoi le problème ? C'est que t'es concentré sur la concentrique. L'excentrique bat les couilles. Toute ma vie, c'est comme ça. C'est vrai, t'as vu ? C'est que c'est bien jusque-là. Ouais. Et quand il faut revenir... Je sens rien ici. Bah ouais. Et c'est pas normal. En fait, tu relâches tout. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme si ton exercice, il n'existait plus sur l'excentrique. Ok. Alors que l'excentrique, c'est vraiment l'inverse de la concentrique. Littéralement. C'est que si tu contractes ici, il faut que tu résistes encore au poids sur l'excentrique. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas oublier cette phase-là du mouvement. Parce que sinon, c'est 50% que tu mets à la poubelle. Donc, tu serres et tu retiens, tu retiens, tu retiens. Tu t'imagines vraiment que quelqu'un te tire le bras et que toi, tu essaies de résister au maximum, mais que tu n'y arrives pas. Ok. C'est ça une vraie excentrique. Ok. Tu vois le délire ? T'as raison. Bah oui, j'ai raison. Je te jure. Hé, je relâche totalement. Donc, t'essaieras sur la troisième série. Vas-y. Là, j'ai hâte de voir ça. Tu vois, petit à petit, on rajoute des trucs qui te permettront d'avoir de meilleures sensations. Ah ouais. Moi, c'est carré du début à la fin. Ah ouais, toi, je peux poser un verre ici carrément. On va essayer après, je crois. Un gobelet. Incroyable. Ouais, j'avoue, toi, tu résistes aussi. Mais est-ce qu'ici, t'as toujours de la contraction ? Ouais. Ouais. Je pense que c'est parce que je suis fainéant que je relâche. Non, non, non. C'est juste que c'est un mécanisme normal, tu vois. C'est difficile de le faire consciemment sur la concentrique et l'excentrique. Tu sais que moi, cette histoire des pecs, ça allait loin. Pourquoi ? Parce que moi, à l'époque, je pensais que tous les mecs qui ont des beaux pecs, ils étaient heureux dans leur vie. Mais sérieux, je te dis sérieux. Alors, je suis heureux, mais je sais pas si c'est grâce aux pecs. Imagine si t'avais eu une mauvaise génétique pecs. Est-ce que tu serais moins heureux que maintenant ? Non, je pense pas. Ah ouais ? Mais après, moi, je suis vieux, tu vois, j'ai relativisé. Ouais. C'est plus quelque chose qui me touche forcément. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, moi, quand je voyais des mecs, t'as vu Solid Mike ? Ah ouais. Il a des beaux pecs, lui. Ouais, ouais. Genre, ils sont bien droits, ils tombent et tout. Moi, quand je le voyais à l'époque, quand j'étais pas sur YouTube ou même toi et tout, je me disais, ces gars-là, ils ont aucun problème, ils ont des pecs. Mais on a pas de mollets. Oh mais on s'en fout des mollets. Oh mais non, on s'en fout pas. Moi, je le vivais mal de pas avoir de mollets, hein. Ah ouais ? Mais non, je m'en fous. Mais fais voir que t'es mollet. Ça va. Chaque centimètre de ton mouvement, que ce soit concentrique ou excentrique, ton pectoral, il doit être contracté. Il y a aucun moment où il doit pas être contracté. Ok. S'il est pas contracté, c'est que la répétition, limite, elle est pas validée. Allez. On serre. Ouais, bien, bien, bien. Tourne un peu la main. Ouais. Bien. Parfait. Et tu visualises, le grand pectoral, il s'attache ici et il s'attache là. Les deux points, il faut qu'il se resserre. Boom. Super. Je te montrerai là, enfin, je te ferai un petit dessin pour que tu visualises vraiment les pectoraux. Parfait. Ouais, c'est pas mal. Faisons juste une dernière. Ok, stop. C'est de mieux en mieux, hein. Alors après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas toute ta vie que tu vas faire ce genre de séance, ce genre d'exercice. C'est que tu seras concentré comme ça. Moi, c'est automatique dans mes séances, quel que soit le groupe musculaire, où je contracte sur l'excentrique et la concentrique. Donc, ça va devenir un automatisme et une seconde nature très, très rapidement. Ok. On retient. On contracte les pecs comme si quelqu'un tirait sur la main. Ok. Oh, ça change tout, hein. Ça change tout. En fait, ce qui me frustre un insime, c'est que j'ai l'impression d'avoir perdu trop de temps. Ouais, mais il faut voir le bon côté des choses. C'est que tu n'as plus à perdre de temps maintenant. Ok. C'est pas intéressant de regarder encore le passé, de se dire, putain, j'ai perdu du temps, j'ai fait de la merde, etc. Il faut se concentrer sur ce que tu vas faire à partir de maintenant et essayer de faire les modifications nécessaires le plus vite possible. Non, franchement, la chance que vous avez, ceux qui vont voir cette vidéo, c'est un truc de ouf. Donc ça, quatre séries. Quatre séries. On peut faire plus de séries si jamais, tu vois, la première série, comme toi, ce n'était pas encore ça. Ouais. Tu ne sentais pas trop, tu rajoutes une série et tu fais entre 8 et 12 répétitions. Ok. Les pecs, je ne fais jamais des séries de 20 parce que c'est trop fatigant. C'est trop difficile de garder une bonne technique avec des séries longues sur les pecs. Les séries longues, je les garde plutôt pour les deltoïdes, tu vois, les quadriceps, ça ne pose pas trop de problèmes. Là, c'est un petit peu compliqué. Ok. Et puis après, cet exercice-là, quand il est bien maîtrisé, on peut passer aux autres variantes, c'est-à-dire debout, les deux bras en même temps ou allongé sur un banc, mais toujours avec la poulie. On est d'accord, la séance que l'on va faire aujourd'hui, là, on va la faire peut-être un mois, non ? Tu peux la faire plus longtemps parce que ça, tu peux surcharger progressivement dessus. Ah ouais. Tu vois, c'est un vrai exercice. Ce n'est pas de la pré-fatigue, ce n'est pas de l'activation ou je ne sais pas quoi. C'est un vrai exercice de ta séance pectorale. Donc, il faut le traiter comme un vrai exercice. Ok. Donc, une fois que tu maîtrises bien la technique et que tu as tout compris sur la contraction, on fait progresser la charge de travail. Ok. Et moi, j'aurais même tendance à conseiller de le garder sur un cycle entier, donc peut-être 4-6 semaines. Ok. Et puis après, si jamais ça va mieux et que tu as commencé déjà à construire un petit peu tes pecs, tu peux passer sur une autre programmation d'entraînement. Ouais, genre bench, ajouter des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment une vraie séance. Et ça, c'est un vrai exercice. Il ne faut pas imaginer que c'est un éducatif ou un truc pour les débutants. Non, non. Il faut le traiter comme un vrai exercice. Ok. 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 Ah ouais. Tu descends pas ! Tu descends pas très, très bas. Si je descends au max. Ouais. Là je suis beaucoup trop étiré. Tu vois. Je peux le faire, mais le problème c'est que ça va tellement étirer mon grand pectoral que pour le remonter, tu seras obligé d'utiliser d'autres groupes musculaires. Ouais. Si tu veux être chaud sur les dips. Ok. Mais tu veux des gros pecs, il est mieux limiter un tout petit peu. Ok. 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 essaye comme ça ouais très bien tu vas ramener les jambes sur l'avant pour que tes fesses elles partent sur l'arrière ouais descends voilà tu serres ici là encore 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 yes stop et tu remontes remonte moins remonte moins ok ouais 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 tu as encore un dips un peu strict workout là ouais ouais bien pourquoi c'est si dur parce que c'est presque un autre mouvement c'est pas mal un peu plus vite maintenant pas de temps d'arrêt en haut doucement doucement encore un ok stop ou incroyable ce que tu as fait quand je t'ai dit va plus vite ouais tu as refait une exécution street workout ah ouais direct je pensais l'habitude tu sais l'exécution enfin moi je sais pas trop trop le faire on est au street c'est ça j'exagère beaucoup et moi je sais pas du tout le faire mais on baisse le buste et on remonte le buste ce que je veux que tu aies comme visuel et les gens qui font du street de l'hypertrophie qui veulent avoir des gros pecs je veux que vous ayez ce repère là ton sternum je veux qu'il soit toujours incliné de la même manière et qui descendent à la verticale ok donc si je devais dessiner un point rouge ici hop et qu'on regarde à la caméra le point rouge il n'irait que de bas en haut c'est tout je comprends alors qu'au street workout non il n'y a pas de je pars sur l'avant et je fais des vagues tu captes ouais je pense que je capte en muscu on résiste à la gravité la gravité c'est vertical on veut que le mouvement il soit contre tu vois ce que je veux dire la gravité elle t'emporte vers le bas et toi tu veux résister à ça c'est vrai que tout ce que tu fais en muscu c'est juste tu résiste à la gravité exactement les poids ils veulent tomber toi tu les empêches j'ai tout compris tu as tout compris et sauf qu'à temps donné que la gravité c'est verticale il faut que tu puisses contrer cette force là c'est aussi simple que ça d'accord et c'est différent à la force athlétique au street workout etc parce que on veut pas stimuler de la fibre musculaire on veut pousser le plus de poids donc on va choisir la trajectoire qui est la plus avantageuse et des fois c'est pas une trajectoire verticale tu vois au bench sur de la force athlétique c'est plutôt un truc un peu courbée ouais sur le dip c'est pareil c'est un truc un peu circulaire ouais donc c'est pour ça que c'est un peu deux sports différents ok bah c'est pour ça aussi que maintenant tu vas faire par exemple cet exo là et si c'est un mec du peut-être du street lifting qui voit ce que tu fais ouais il va dire que c'est pas carré ouais c'est normal en fait si ouais c'est juste que toi tu veux pas faire ce que lui veut faire exactement moi je veux faire de l'hypertrophie c'est pour ça que je suis nul au dips lesté je peux pas faire des dips lesté avec 60 kg ok alors qu'un gars du street workout 60 kg c'est tu vois c'est de l'échauffement ok donc tu sais c'est vraiment deux choses différentes aller réessaye voilà ce point là vertical ouais très bien très bien parfait ouais bien un tout petit peu plus de contrôle sur la montée ouais c'est toujours vertical et on sert ça là ce bout là ce bout là comme sur la photo ce qu'on voyait à sortir un poil plus bas si tu peux dernière et là ça a commencé à bouger un petit peu mais les restes étaient bien est ce que tu sens beaucoup les triceps ou ça va c'est quoi le dernier 30 c'est quoi le dernier 30 il y en a un troisième triceps attends je te dis triceps pec et oui ouais un peu les épaules aussi ouais 30 30 30 non j'abuse ok vas-y je dirais 40 les pecs ouais 30 et 30 c'est fait le calcul dans sa tête ouais j'arrive pas à calculer j'étais nul en maths toute ma vie toi tu étais chaud en maths moi j'étais chaud en maths ah ouais ouais mais 40% les pecs c'est pas assez moi je veux 90% ok si c'est moins de 90 on veut pas je te rappelle ce qu'on a fait sur l'autre quand tu sentais pas trop les pecs je t'ai dit que on réduit l'amplitude ouais et ben là c'est pareil c'est pareil pour n'importe quel exercice tu vas identifier la position où tu sens le plus tpec d'accord donc la prochaine série tu montes et tu vas descendre lentement et dans ta tête tu vas dire attends est ce que je sens vraiment les pecs à 90% là ou pas et dès que ça commence à se rapprocher d'un bon chiffre tu stop et tu fais juste cette amplitude là ok ok tout petit ok et comme pour l'autre au fur et à mesure des répétitions on va augmenter l'amplitude pour aller chercher un tout petit peu plus haut d'accord ok d'accord l'amplitude complète pas nécessaire pour apprendre tu peux apprendre sur des petites amplitudes et puis après au fur et à mesure tu peux augmenter le mouvement à la condition que tu sentes bien le muscle qui doit travailler aussi moi j'ai l'impression que mes bras ils veulent toujours prendre la relève ouais genre c'est comme si par exemple maintenant je vais faire les pecs que ce soit sur le bench aux altères peu importe ce que je fais j'ai toujours l'impression que c'est mes bras qui veulent faire le travail à la place des pecs ouais mais ça c'est le cercle vicieux des gens qui trichent sur les exécutions ah ouais bah ouais je suis un tricheur c'est pas que tu es un tricheur mais ton exécution elle n'était pas optimisée pour l'hypertrophie des pecs si tu fais du bench tu te poses pas de questions tu pousses la barre et qu'en fait c'est tes triceps qui prennent tes triceps ils vont se développer se développer se développer se développer se développer se développer et pour essayer de faire le chemin inverse donc recruter les pectoraux ça sera hyper difficile parce que tes triceps ils auront pris tellement d'avance que ce sera presque impossible de ne pas les sentir sur du développé couché ou sur du dips tu vois le délire est ce que c'est ce que je suis en train de vivre là ou peut-être oui c'est parce que tu as passé plein d'années à pousser la barre ouais sans trop poser de questions ouais voilà voilà très bien bien ouais super c'est encore un peu vénère sur les triceps attention tu remontes trop et le sternum il commence à bouger d'avant en arrière ok stop c'est là franchement c'est la merde mais là je les ai grave senti bien franchement je dirais là c'est du 60 40 faut pas qu'il faut pas que vous vous sentiez découragé en regardant la vidéo à dire putain mais nassim le sternum l'amplitude le machin les pectoraux s'il ya trop d'informations c'est vraiment que le début c'est que si tu reproduis déjà cette séance la semaine prochaine tu vas être beaucoup plus à l'aise et tu la reproduis une troisième fois sera encore plus à l'aise ouais donc c'est clair que on peut pas arriver à 100% sur une seule séance on y arrivera peut-être au bout de trois séances ok bah ça c'est pas beaucoup maintenant c'est pas beaucoup en ouais c'est pas beaucoup mais tu connais tu sais qu'en muscu on a envie que ça aille vite on veut que ça aille vite mais les gars je vous jure si vous êtes comme moi vous galérez faites ça tu vois ce que je veux dire fait ça plutôt vous le ferez mieux ce sera vraiment dans la vraie séance que je proposerais j'aurais mis quatre séries là aussi ok on a fait quatre séries un petit peu bizarre mais c'est pas trop grave vous si vous faites la séance vous faites quatre séries sur le premier exercice quatre séries sur celui là et si jamais il ya des séries où vous sentez que ça aurait pu être amélioré pour rajouter une série en plus tu sais nassim le le truc aujourd'hui avec internet c'est qu'ils ont trop d'informations en vrai moi ce que je conseillerais vu que là nous on est ensemble c'est quand si vous êtes dans la même situation que moi vous galérez avec les pecs et pas vraiment fait ça et oubliez tout le reste parce que moi ce qui m'arrivait dans le passé c'est par exemple ok je fais un truc je commence à faire un truc par exemple cette histoire des pompes tous les jours et ça marchait et après j'entends un gars qui dit ouais pourquoi ils font ça c'est n'importe faut pas faire ça et j'arrêtais de faire ça donc peut-être ils vont commencer à faire cette séance ils vont commencer à se sentir bien d'un coup un mec qui va dire ouais ça sert à rien faut direct mettre du lourd et ils vont mettre du lourd et ils vont pas progresser ils vont pas progresser tu vois en fait il faut se tenir à quelque chose donc quand on commence un truc faites-le pendant plusieurs semaines voire même plusieurs mois et si ça marche pas ben passer une autre une autre technique mais ça marchera si jamais vous y mettez mais je comprends que c'est un peu frustrant de regarder une vidéo où tu vois nas qui te dit il faut faire de l'apprentissage faut maîtriser la technique faut réduire l'amplitude et tu ouvres instagram tu vois un bouffon qui dit ouais non il faut mettre du poids et pousser à en crever c'est pas terrible tu sais pas en fait t'es partagé quoi t'es partagé il reste un exercice dernier exercice de la séance oh ça flex ils m'ont pas vu flex on sent bien là on sent qu'il ya des pecs qui sortent développer semi-incliné nous t'as vu je l'ai pas incliné au max parce que quand tu fais un max j'ai pas incliné à 45 degrés quand tu l'incliné à 45 degrés c'est dur de sentir les pectoraux c'est pas impossible mais c'est difficile donc j'ai plus tendance à faire du semi-incliné et tu vois le premier exercice on a fait un égard un mouvement avec la poulie qui était plutôt les au milieu le deuxième exercice et du décliné et le troisième exercice c'est du semi-incliné vers le haut quoi c'est vers le haut donc comme ça on couvre un tout petit peu toutes les fibres musculaires et ça nous permet d'avoir un développement complet mais là vu que c'est du développer halter je pense qu'on va devoir faire attention aux homoplates à toujours les avoir resserré exactement c'est exactement conseil que j'allais donner ah ouais j'allais ça c'est vraiment ma grosse difficulté c'est la difficulté tout le monde c'est c'est difficile mais je te donnerai un exercice incroyable que j'ai jamais dévoilé sur youtube ah ouais pour ça flash exclu flash exclu ok l'honneur on resserre les homoplates on garde les avant-bras perpendiculaires au sol et je veux que cette amplitude là on va pas rapprocher les halter en position haute et on va pas sortir les homoplates j'ai les coudes très légèrement rentré tu vois j'ai pas que je pas complètement sorti ouais très légèrement rentré trajectoire verticale comme le dips on essaye de résister à la gravité ok donc on va pas faire de mouvement trop circulaire simple ou pas ça a l'air ça a l'air par contre je les fais jamais comme ça moi attends vas-y fais le et après je te donnerai mon le conseil ultime mon astuce flash exclu on va voir ce que ça donne avec toi te montrer comme tu les comment tu les fais habituellement ouais habituellement moi ce que je fais les gars c'est ça j'essaye tu vas me faire un truc force athlétique c'est sûr ah ouais tu vas me faire tu vas me faire un truc typé performance je fais ça je fais les coudes bien rentré on dirait base dirait base de tricheur elle est elle est c'est lourd il y a 26 qui a 24 kg mais que c'est si lourd parce que c'est des haltères en métal c'est pour ça c'est comme le marteau de thor ouais ouais bien descends moins stop voilà vas-y parfait je veux que les haltères soient parallèles au sol donc là tu as vu tes haltères sont penchés descends trop ouais ok stop ah c'est galère c'est galère ah tu trouves t'aimes bien mon mouvement ça va il est pas mal ça va ça commence à descendre un petit peu trop bas ok et puis tes haltères partaient un peu en vrille ok donc moi je veux que la poignée de l'haltère soit parallèle au sol ok et je veux que l'avant-bras soit perpendiculaire au sol donc il n'y a que des angles droits c'est vrai que moi j'ai tendance à la pencher l'haltère ouais mais c'est quoi du coup tu veux le conseil ouais bien sûr ok donc le je t'ai dit tout à l'heure que plus on avait de stabilité plus les filles pouvaient produire de la force du coup plus tu peux pousser lourd plus tu peux mettre de poids tension mécanique etc pour que tu sois le plus stable possible il faut pas que ton épaule se décroche sur cet exercice là parce que c'est un exercice à forte tension d'étirement et nous ce qu'on veut c'est cette zone là on veut que cette zone là elle soit maîtrisée donc tu vas faire un truc c'est que tu vas écarter les deux bras mets toi un peu plus face à la caméra voilà tu vas écarter les deux bras tu vas resserrer les omoplates au max au max au max au max voilà bouge plus faut pas que tu cambrisses il faut juste que tu serres les omoplates là c'est bien et ce que tu vas faire très lentement bouge pas tu vas garder les omoplates resserrées tu vas resserrer les deux bras et dès que tes omoplates se desserrent bah tu t'arrêtes ok ok vas-y et on va voir jusqu'où tu peux aller serrer 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 là déjà ça bouge t'as vu pourquoi ? bah parce que t'es nul je plaisante c'était cru hein c'était cru là ça bouge ça bouge déjà ? bien sûr que ça bouge déjà bouge pas mets toi dans l'autre sens comme ça on voit la caméra complètement de dos voilà serre les omoplates là elles sont serrées vas-y ça a déjà bougé là ouais je le sens t'as vu hein mais pourquoi ? parce que c'est très difficile à dissocier les deux alors que normalement omoplates resserrées bras écartés il y a juste les bras qui bougent ah ouais ok ? refais-le comme ça il voit bien omoplates resserrées bras écartés il y a juste les bras qui bougent ah ouais et moi je peux aller jusque là omoplates resserrées hop bras écartés il y a que les bras qui bougent ouais c'est mieux mais ça bouge quand même ça bouge un tout petit peu t'as vu ils s'écartent genre bah ouais ils sortent de mon dos ils sortent de ton dos donc ce que tu vas faire ce que tu vas faire c'est pas trop grave c'est que ton amplitude elle va être dictée par cette position là ok donc tu vois tu vas refaire l'exercice si tes omoplates bougent là bah ça veut dire que ton développé couché tu le montes pas plus haut que ça et on contracte ici bien ouais c'est pas mal tu montes un peu trop là ouais ouais t'as vu les haltères partant vrille je vais les redresser parallèle au sol allez ok stop c'est un peu mieux ça va c'est mieux mais je sens tout tu sens tout ? tout les trapèzes les épaules les machins les trapèzes les épaules les biceps les les biceps les arrières de l'épaule tout quoi mais les pecs aussi donc il faut passer par là ok obligé donc t'as vu c'est un peu contre nature ouais mais c'est normal c'est obligatoire il faut passer par là de toute façon l'hypertrophie c'est contre nature vouloir isoler un muscle ça n'existe pas notre corps il est fait pour travailler plusieurs groupes musculaires en même temps sinon on serait déjà on serait déjà blessé de partout et l'espèce humaine elle serait déjà elle serait déjà disparue ok donc c'est contre nature l'hypertrophie de vouloir isoler un groupe musculaire c'est normal que ce soit aussi bizarre au début toi ça tombait un peu ok mais ça c'est parce que toi t'as ça j'ai quoi ça c'est pour ça que toi tu peux faire ça c'est comme tu connais Naruto ouais je regardais avant Sasuke il a la marque tu vois ce que je veux dire ouais je vois toi aussi t'as la marque d'Orochimaru je peux pas en dire plus là c'est juste pour montrer un petit peu l'exécution mais normalement on devrait pouvoir être capable de le faire avec plus de poids tes mains mes bras t'es mains ouais je t'es mains ouais ça passe hein ouais ça passe ouais il y a un peu de boulot encore non non je plaisante t'as un maxi physique tu vois un maxi physique bon tu sais c'est juste le pec t'imagines les pec que t'aurais ah ouais je t'ai dit viens t'entraîner six mois ici ah tu me chauffe trop regardez de quelle position je suis franchement je sais que je suis vraiment genre j'ai une opportunité de fou mais moi c'est mon rêve de quoi bah parce que je sais qu'il y a des gens et toi t'en fais partie ouais qui tu vois qui sont concentrés et qui écoutent bien et qui quand ils ont envie de progresser ils font le taf derrière ouais ça c'est les personnes c'est les personnes parfaites pour progresser ouais ça c'est de la transformation ça c'est de la transformation tu vois Imthor ouais en six mois t'es Imthor vrai de vrai dinguerie dinguerie transformation à la marvel l'opportunité je l'ai jusqu'à quand c'est quand que tu changes d'avis faut que tu te décides avant le 31 décembre 2023 ok ça va ça te laisse du temps ça me laisse du temps et j'ai besoin de 5 mois minimum ok ok c'est quoi je vais y réfléchir tu fais tes vidéos youtube aussi ici si tu veux ah ouais comment je serais bien c'est quoi cette opportunité qui se présente à moi sérieux je peux prendre 10 kilos de masse musculaire et en plus en plus tu peux continuer à travailler ici ouais je peux habiter chez toi aussi c'est un peu chaud je t'avoue j'ai abusé tu me donnes la main je te prends le bras oh là là combien ? 10 continue t'arrête pas continue reste en haut l'altère tu te rappelles ce que je t'ai dit vas-y ok allez c'est bien bien joué oh là là tu sais quoi ? quoi ? je peux te montrer un peu d'anatomie sur ton propre corps bien sûr on va expliquer comment ça se passe au niveau des pecs pourquoi toi tu n'auras jamais les pecs à Chwarzi mais encore que peut-être que si et ça permettra de visualiser un petit peu mieux t'es chaud ? tu peux t'enlever ton t-shirt ou pas ? je suis chaud ouais j'ai un feutre est-ce que je peux te dessiner sur les pecs ? c'est mon rêve arrête je te jure je vais faire une oeuvre d'art je vais chercher le feutre pendant que toi tu enlèves le t-shirt regarde hop les fibres lève la tête boum toi ça fait comme ça et là on a toutes les fibres tu visualises comme ça ? ah ouais c'est trop bien et même que l'insertion elle va un tout petit peu tu vois en dessous le biceps là d'accord ? elle va sur ton numérus sur l'os du bras et là tu vois bien la trajectoire des fibres musculaires donc ça c'est la partie bouge pas garde le bras comme ça hop là c'est la partie claviculaire donc le haut des pecs boum là c'est la partie sternale et là c'est la partie qu'on appelle costale même si bon ça dépend de l'anatomie on peut avoir deux chefs ou trois chefs et toi le truc c'est que tu vois tu as des bons pecs mais tu n'as pas des pecs longs et surtout tu as des clavicules courtes ta clavicule c'est aussi ça m'énerve tu as des clavicules courtes ça je ne peux pas changer ça bah non ça tu ne peux pas changer et tu vois à côté de quelqu'un comme moi qui a des clavicules un peu plus longues forcément je suis plus large des épaules et en plus d'avoir des clavicules plutôt longues j'ai des pectoraux plutôt longs donc tu vois la taille de mes pectoraux ça fait une grande surface donc forcément j'ai un potentiel de croissance musculaire qui est plus élevé et toi ce qui se passe tu vas remettre le bras comme ça c'est que là j'ai mal dessiné mais on a les pectoraux qui s'arrêtent ici et ça on appelle ça la gouttière sternale et il y a des personnes comme Choirzy qui ont une gouttière sternale qui est toute petite c'est à dire que les muscles ils vont jusqu'au sternum alors que toi tu as une zone tendineuse qui est un peu plus importante et qui est là qui est très importante tu vois c'est le trou c'est pas que c'est un trou c'est pas qu'il manque du muscle c'est juste que c'est ton insertion de la même façon que des personnes ils ont les abdos complètement parallèles ou que d'autres ils ont les abdos décalés là tu as vu le six pack il est pas mal mais il est très bien mais c'est pas le sujet non c'est pas le sujet apparemment tout le monde s'en fout des mollets ou des abdos nous ce qu'on veut c'est des pectoraux donc ça tu peux pas le combler et Chouarzy lui il a des pectoraux tu vois qui sont remplis jusqu'ici mais c'est la génétique de la même façon que certains ont un biceps court d'autres ont un biceps long bah toi tu as ce manque là qui fait que tu n'auras jamais une surface pectorale énorme mais quand je suis de côté c'est mieux ouais genre quand je suis de côté ça rend mieux quand tu es de côté ça rend bien parce que tu n'es pas trop gras tu vois tu as les pectoraux bien développés donc mine de rien c'est une jolie shape ça veut dire si je faut que je sois toujours comme ça toute ma vie même quand je parle à quelqu'un tu vois je suis bien là remets toi de face je vais juste te cacher un tout petit peu à la caméra les Chouarzy les pectoraux de Chouarzy ils iraient jusque là tu vois et jusqu'ici zéro gouttière sternale là on discute ah j'ai compris bien sûr t'as capté eh ouais mais je sais pas si on voit bien à la caméra je pense qu'on voit le vert le vert on voit bien en fait ouais parce que ça s'arrête plus vite ça s'arrête plus vite ouais de la même façon que des gens ont des biceps courts et d'autres des biceps longs tu vois le bicep il s'arrête un petit peu avant donc toi les pectoraux il s'arrête un petit peu avant si t'ajoutes à ça les clavicules courtes bah ça fait que t'as pas les meilleures conditions pour avoir des pecs gigantesques mais je pourrais jamais tu pourras pas avoir les pecs de Chwarzy mais personne pour avoir les pecs de Chwarzy c'est le goutte mais est-ce que là je peux avoir des pecs qui sont bien quoi oui il faut continuer à les développer ok mais là déjà c'est pas mal ouais mais parce que tu triches avec la pose non mais elle est bien comme ça la pose mais oui tu peux continuer à développer mais après ce qui se passe c'est que tu vas continuer continuer à les développer ça ça va se voir un tout petit peu plus parce qu'il y aura jamais de muscles ici ouais tu vois ce que je veux dire ouais mais après c'est pas trop grave tu sais concernant cet espace moi dès que j'essaierai de vous trouver des photos dès que j'ai commencé la musculation ça ça me dérangeait du coup je faisais genre des pompes serrées ouais et j'ai vu que ça se comblait pas ouais et du coup moi je pensais que j'avais une espèce de maladie génétique comme le catcher Kofi Kingston ouais et du coup ce que je faisais c'est je montrais à ma mère et tout j'étais persuadé que moi j'avais le même problème que lui parce que lui entre les deux pecs il a un gros trou et j'avais peur que moi c'est bon j'étais dans ce cas là je voulais même plus faire du muscu et ma mère elle me disait ouais ouais c'est ça continue de prendre des protéines en poudre et tu vas voir c'est à cause de ça ah la phobie t'imagines non ça c'est pas à cause de la protéine non mais je sais c'est sûr et certain ils le savent aussi ceux qui nous regardent mais ouais on l'entend bien là au fait ah ouais je suis sûr hein soit dit en passant je suis quand même bien content de mon dessin là franchement je suis content de ton dessin mais ça te permet de voir la direction des fibres musculaires tu vois pour ceux qui ont envie de développer le haut des pectoraux il faut qu'il y ait un mouvement qui soit aligné avec les fibres donc il faut que tu exactement tu vois tu pars d'en bas et tu remontes jusqu'en haut comme on a fait à la poulie au début et pour travailler le bas des pectoraux c'est l'inverse donc il faut partir du haut et venir chercher vers le bas ok et c'est ce que tu fais sur les mouvements de décliné donc vraiment les pectoraux c'est un groupe musculaire en fait qui est facile à travailler parce que c'est un muscle mono articulaire il passe juste par dessus l'articulation de l'épaule et il est simple les fibres musculaires ça fait un espèce d'éventail donc en fin de compte c'est très facile à comprendre mais ouais c'est les clavicules quoi c'est pas grave mais tu sais avec quoi tu peux compenser avec quoi ? t'as des bras énormes voilà tu peux avoir des bras gigantesques moi tu sais c'est avec quoi que je compense ? c'est avec mon jab ah là là oh oh il s'est mis en place il s'est mis en place il s'est mis en place il m'a fait peur oh bien le jab ça va c'est grâce à mon gars Baki maintenant mon jab c'est un jab fantôme je l'entraîne presque tous les jours donc je suis là et il part vite tu vois je suis là hop hop pas de préaction en fait l'important c'est qu'il n'y a pas de préaction il ne faut pas que tu fasses ça et que ça part sinon c'est téléphoner quoi je suis chaud hein aïe 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 je ne fais jamais de combat contre toi je ne fais jamais de combat contre toi bon bah pas mal ouais franchement mais tu vois si on reste sur l'esthétique tu perds du tour de taille tu développes tes bras tu as un physique énorme tu vois ce que je veux dire de la même façon que moi tu vois j'ai des triceps courts je n'aurai jamais des triceps gigantesques toi tu as des bons triceps des bons biceps et tu vois ton dos il est quand même bien ouais t'as vu ? bah ouais j'ai vu j'ai vu la contraction t'as bien appliqué ce qu'on a vu hier mais je pourrais jamais avoir des pecs même en faisant 1000 pompes par jour des pecs de fou toi tu ne pourrais pas non tu ne pourras pas mais ça c'est pas grave et ça apprend qu'il ne faut pas se comparer aux autres tu vois parce qu'on n'a pas le physique de quelqu'un d'autre on n'a pas le physique de Chouarzy on n'a pas le physique de Vandam tu as ton physique avec ta morphologie et le plus important c'est d'essayer de combler ton potentiel tu vois essayer de progresser le maximum avec ce que Dieu t'a donné voilà il ne faut pas chercher à essayer de se comparer à Pierre-Paul-Jacques tu fais ce que tu as à faire tu progresses le plus possible et puis voilà je te jure que c'est énervant quand toi tu connais ton donc là maintenant moi je le sais je le savais déjà avant que j'avais des clavicules courtes pourquoi ça nous énerve quand quelqu'un dit ouais il a des clavicules courtes parce que c'est un peu un jugement c'est la vérité c'est un peu un jugement tu vois ouais c'est presque un jugement de valeur ouais et ah oui c'est presque un jugement de valeur comme si des clavicules courtes c'était moins bien que des clavicules longues ouais c'est écrit où ? c'est écrit nulle part on s'en fout ouais si ça se trouve dans la préhistoire les clavicules courtes c'était les boss c'était les boss tu vois je me serais baladé ils auraient dit regarde les clavicules de ce gars elles sont courtes c'est la classe ouais qui a dit que des clavicules longues c'était mieux ? personne c'est le bodybuilding donc il faut essayer de tu vois prendre un peu de recul par rapport à ça et ça se trouve dans 5 ans la mode ce sera les clavicules longues euh courtes pardon ouais ouais donc on sait pas de la même façon qu'il y a 20 ans la mode pour les femmes c'était des bassins tu vois étroits maintenant c'est des bassins larges pour les mecs passer un moment c'était les pecs après les biceps après les quadriceps ça change un petit peu tout le temps ouais c'est vrai c'est vrai bon bah Nassim mon gars toujours un plaisir d'être avec toi j'aime trop les vidéos avec toi mon gars c'était pas trop long là ? non franchement je pense que c'est carré tu sais quand je pars dans mes explications ouais j'ai envie de parler de ça pendant 2h mais c'est bien ça se voit que t'es passionné on a pensé à une idée de vidéo dites nous si ça vous chauffe ce serait 24h avec Nassim ça te chauffe ? moi je serai chaud ça veut dire que je viens avec toi je cours je mange ce que tu manges quand tu manges si tu t'entraînes je m'entraîne je fais ta séance et je sens que je vais pas trop assumer mais ça va faire mal ça va faire mal on va faire 10-12 km le matin on va faire une séance jambes l'après-midi tu dors beaucoup ? on va manger 2000 calories on va prendre une douche froide ah ouais dans le truc ? faut se mettre dans un truc ? alors ça je le fais pas tous les jours mais juste pour toi je le ferai on le fera likez, abonnez-vous fort abonnez-vous aussi à Nassim sa chaîne sera dans la description et on a fait des vidéos ensemble sur sa chaîne donc vous pouvez aller les voir je pense qu'elles seront déjà en ligne je pense qu'elles seront déjà en ligne elles sont super intéressantes on a parlé du dos donc je pense que ça vous plaira enfin voilà on vous fait des bisous et Jungle Squad ciao